Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo sur la peugeot bbct les petites choses que j'ai fait dessus et on se reviendra aussi sur la 105 que j'ai reçu la dernière fois sur la dernière vidéo que j'ai faite on va regarder ça tout de suite en tout cas et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur la mobilette voilà comme vous pouvez voir au niveau de là j'ai galéré j'ai eu un petit souci au niveau d'ici en fait tout ici tous les ressorts qui étaient à l'intérieur pour ceux qui savent et ben ici il ya vous n'avez que des ressorts au niveau des vis et ben dans chaque vis et ben le ressort avait sauté et la pédale avait complètement ben foiré en fait je sais pas si vous voyez mais il ya un trou mieux voyez elle est complètement foiré moi j'ai changé les pédales je sais pas si vous avez vu aussi nouvelle pédale et là il y avait un petit souci au niveau je vous ai dit ici j'ai essayé de la percer un essayer j'ai pété tous mes forêts donc vraiment dégoûté le moteur est nickel et pratiquement tout propre avec un pot d'échappement noir gris comme d'origine de base normalement c'est comme ça l'écrito est ici il faut savoir que le numéro de cadre est sur le côté aussi ici il faut que je rajoute aussi une petite patte vous verrez peut-être pas sur la vidéo mais voilà mais en tout cas le plus important était ici je ne pouvais pas démarrer la mobilette tant que ça je n'avais pas réparé pour l'instant il est un peu tordu je sais pas si vous voyez un mais parce que je viens de le terminer aujourd'hui je viens de le terminer on le voit à mes mains je viens de le terminer j'ai tout remis les ressorts comme il faut je crois peut-être qu'il ya un ressort qui a peut-être sauté un petit peu mais en tout cas il marche c'est bien fixé il bouge plus il faut faire carrément carrément gaffe quand on allume quand même la mobilette je vais vous l'allumer aujourd'hui en tout cas j'ai le cas le carburateur avec le petit aussi dossier ici vous verrez c'est vraiment magnifique voilà comme vous pouvez voir magnifique la petite boîte ici voilà avec le petit filtre le petit voilà ici la petite durite d'essence avec le filtre que je vous avais présenté déjà dans une vidéo de royal sport voilà là vous avez tout le siège je vais bientôt le sans changer vous inquiétez pas il faut savoir que regardez bien les jantes comment elles sont belles elles sont quand même magnifique les jantes elles sont brillantes pratiquement neuves j'avais fait aussi une petite vidéo sur la fin une petite photo sur la risato j'avais mis à mes potes ils étaient aussi très content comment j'avais bien fait le truc j'avais bien nettoyé je vais vous faire voir un peu mieux hop regardez ça comme ça brille même le milieu j'ai tout nettoyé bien comme il faut l'arrière aussi brille voilà aussi l'arrière avec tout un la couronne tout ça tout ça voilà comme vous pouvez voir magnifique tout cas je suis super content voilà est ce que vous êtes prêts qu'on allume cette petite mobilette je l'ai allumé je vais pas vous dire mais c'est pas réglé je préfère vous le dire direct j'ai mis un petit câble de masse 105 pour le tirer quoi tout simplement avec la main tout simplement à la main à l'arrache parce que le guidon je l'ai payé je n'ai jamais reçu et en plus j'ai même pas pu être remboursé par par ebay ils ont dit non vous l'avez reçu pourtant j'ai rien reçu du tout enfin bref je sais pas trop comment faire pour ça dites moi peut-être dans les commentaires j'ai essayé et deux fois deux guidons que j'ai pris deux fois par une fois on m'a remboursé par contre par contre l'autre on n'a jamais remboursé de ma vie pourtant c'était un mondial relais que normalement c'était pas mondial relais enfin voilà c'était un merdier puis l'ebay ils ont dit non vous n'aurez pas remboursé vous l'avez reçu ok bon parfait j'ai vachement reçu oui enfin voilà allez c'est parti on va l'allumer go allez c'est parti j'ai pris un petit chiffon pour enlever à la bougie parce que j'ai pas du tout de choses pour l'éteindre allez c'est parti on y va on prend bien le câble d'accélérateur pour pas qu'il rentre aussi dans le truc parce que j'ai mis une petite palette en dessous pour que j'ai pas parce que j'ai pas j'ai pas de béquilles la béquille elle ne tient pas donc allez c'est parti normalement ça sera bon allez c'est parti c'est parti hop glace c'est parti k voilà donc voilà comme vous pouvez voir la mobilette marche bien beaucoup de réglages par contre au niveau du carburateur il faudra que je fasse j'ai changé aussi la petite vis ici de réglages je l'ai changé il faudra que je regarde aussi pourquoi ça ne tient pas et que ça bouge un petit peu la béquille aussi il faudra que je regarde pourquoi ici vous avez vu ça bougeait énormément au niveau d'ici et c'est normal parce qu'il est tout détordu c'est pour ça si vous inquiétez pas c'est normal c'est pas dangereux parce qu'il tient au niveau de la pédale donc il n'y a pas un truc qui va péter en deux ou quoi que ce soit c'est pour ça que j'accélère doucement on sait jamais alors voilà n'oubliez pas aussi d'aller sur le groupe facebook youtube mober je vous mettrai ça tous tout ça dans la description vous inquiétez pas vous verrez c'est magnifique en tout cas on se soutient entre mober comme j'ai toujours dit et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur youtube merci à tous c'était spécial mober ciao tout le monde je suis Sous-titrage ST' 501